Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 22 octobre 2018 et je m'apprête non pas à débattre d'un problème comme hier et avant-hier, d'un problème international puisqu'il s'agissait d'un crime politique du monsieur qui a été assassiné, du journaliste qui a été assassiné en Turquie et bien sûr j'ai eu une position ferme demandant à une intervention presque internationale de coalition pour arrêter les criminels de ce crime politique parce qu'on ne peut pas temporiser sur cet état de choses. Aujourd'hui je vais débattre d'un problème plutôt personnel qui me tient à cœur bien sûr puisque je suis l'inventeur d'une vignette médicamenteuse en Codabar et cette vignette médicamenteuse en Codabar a été subtilisée par la France et plus spécialement par M. Sarkozy. Et à l'époque où il était président bien sûr, où ce n'était pas son premier méfait, je vous rappelle que ce M. Haddad a déjà bombardé des civils en Libye et qu'il a fait un autre problème de malversation, de subtilisation de l'argent public dans l'affaire Pygmalion et comme troisième chef-d'oeuvre, il a subtilisé sans autre forme de procès une invention faite en Tunisie, créée en Tunisie par Dr. Benfizer, donc par moi-même, et cette vignette médicamenteuse en Codabar qui a été donc mise au point par un médecin que je suis contre les ventes illégales de médicaments en Tunisie, qui est un véritable fléau, le trafic de médicaments qui est un véritable fléau en Tunisie et contre ce qu'on appelle l'exercice illégal de la médecine au comptoir des pharmacies. Ce document que je suis en train d'enregistrer, donc, vise à démontrer, et divise à, bien sûr, dénoncer cette escroquerie et à réclamer mon dû, puisque ça a dû générer d'un argent, un argent qui se compte certainement en millions, en millions pour ce monsieur qui s'est fait appeler, je ne sais pas d'ailleurs, un autre nom du genre Jacob ou, je ne sais pas, autre monsieur, un tel, un citoyen israélien, voilà, qui a exploité, qui a exploité en mon nom, bien sûr, en mon nom, cette vignette. Donc, je vais essayer d'abord de vous présenter la vignette et l'attestation de la vignette, voilà, l'attestation de la vignette, je laisse 5 minutes pour que vous ayez le temps de la lire, voilà, pour apprécier sa date aussi, pour apprécier sa date, elle est bien visible, j'espère, hein, pour apprécier sa date, donc, l'attestation fournie par docteur, au docteur Benfisa Ahmed, je sous-signis à monsieur, monsieur Selam Ben Selam, secrétaire général de l'ATGI, Association Tunisienne des Inventeurs, que docteur Benfisa Ahmed a exposé sa création, la vignette médicamenteuse intelligente et moderne, ou la VMIM, ou la DBM vignette, pendant le 15e concours de BSB, qui s'est déroulée du 22 au 23 et 24 novembre 2006, au point, elle rasait la technologie et la communication à l'Ariana. Le thème, c'est une vignette médicamenteuse nouvelle qui permet aux médecins pharmaciens d'utiliser le système de code à bas pour la vente des médicaments du tableau A, B et C. Cette vignette vise à combattre l'anarchie de la vente des médicaments, cette vente sera désormais que sur ordonnance comme prévue par les textes régissants les deux professions, médecins et pharmaciens. Cette vignette sous la forme partielle de la forme totale est enregistrée à l'INORPI, l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Je vous présente l'attestation, vous pouvez bien la lire, je vous l'ai lu textuellement. Je vous présente aussi la vignette qui a fait l'objet de titres de journaux, de titres de journaux, le mardi 16 octobre 2007, dans la presse, dans les échos, où on peut lire Dr Benfisa Ahmed, informe que suite à l'obtention du brevet d'invention numéro 19-21-8 de l'INORPI du 13-9-2007, la vignette médicamenteuse intelligente et moderne, ou DBM vignette, assurant la traçabilité stricte des médicaments, de sa fabrication à sa consommation, basée sur le système de code ABBA, est entrée dans la phase d'exploitation nationale et internationale. Les cibles, tous les domaines, assurant la responsabilité et la traçabilité, la gestion des médicaments, contacts, etc. Donc, l'invention ne fait aucun doute, puisque j'ai mis même un avocat sur la vignette. L'avocat est au nom de M. Marc Sussini. Et la vignette est déposée au bureau d'avocat M. Rainer Marvilletor, Société d'avocats, qui est située au 58 Avenue Clébert, 75 116 Paris. Donc, tout est en règle, tout est en règle, la vignette, bon, bien sûr, les références de la vignette sont là, parce que, hein, la vignette médicamenteuse, elle est là, elle vient là, elle est bien là, tous les médicaments sont répertoriés, hein, avec leur code à barre systématique, ou, qui est leur code à barre systématique, et, donc, leur code à barre systématique, le numéro de dépôt est le SN05299, et la fiche de dépôt, c'est le 22 novembre 2005, au 22 novembre, 22 novembre 2005. Donc, je suis inattaquable, comme on dit, sur les prétentions d'avoir été un inventeur de la vignette médicamenteuse en Côte d'Abar. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que M. Sarkozy était président, et il a appris, il a voyagé, et il a voyagé en Tunisie, pour visiter, soi-disant, son ami Ben Ali, avec son docteur personnel, docteur Mohamed Geddish, un corrompu de première, comme son président, d'ailleurs, M. Zin Al-Abidin Ben Ali, et ces deux crapules, ces deux crapules, exactement, ces deux crapules pour moi, ont donné, ont donné, comme offrande, la vignette médicamenteuse à M. Sarkozy, qui s'est emprincé, qui s'est emprincé, qui s'est emprincé, de s'approprier la vignette médicamenteuse, et qui a pris soin, comme un bon voleur et un bon escroc, de lui enlever le nom, la DBM vignette est devenue la vignette médique, la vignette en Côte d'Abar en France, et qu'il a utilisé, qu'il a utilisé, qu'il a nationalisé en France, sans tenir compte, ni du brevet, ni du nom du brevet, ni de l'origine nationale tunisienne du brevet, non, elle a été utilisée, elle a été utilisée, elle a généré de l'argent, et en toute impunité, en toute impunité, et en toute illégalité. Voilà un petit peu, voilà un petit peu le représentant légal de la cinquième puissance mondiale, M. Sarkozy. comment M. Sarkozy m'a fût, m'a fût, m'a fût, sans conteste, puisqu'il a bombardé la Libye en tuant des civils par les avions de l'OTAN, sans autorisation de l'ONU, et M. Sarkozy s'est distingué aussi dans l'affaire du meurtre de Gaddafi, puisqu'il a tout fait, d'abord pour s'emprunter, pour s'emprunter de l'argent et devenir président grâce à l'argent libyen, grâce à l'argent libyen, et ce M. court toujours dans les rues en toute liberté, en toute liberté, en se ramassant de l'argent et en faisant presque un bras d'honneur à tous les parisiens, à tous les parisiens, arbitraires, obligent, en tant que président, de mettre une tente, une tente bédouine, au milieu de Paris, soit du temps passant, juste, puis, deuxièmement, ce monsieur, l'affaire Pygmalion, d'accord, l'affaire de la vignette médicamenteuse qu'il a volé, c'est la seconde, troisièmement, l'escroquerie pendant la campagne électorale, donc ce monsieur, avec un avocat, de surcroît, c'est-à-dire, un but, un but de principe de justice, de surcroît, donc a volé, a volé la vignette, il l'a internationalisé, il a ramassé de l'argent, et ce qui me tue, ce qui me chagrine le plus, dans cet état d'office, c'est que quand vous demandez justice, et quand vous mettez ça sur le plan international, pour que la conscience collective des gens s'en porte, et pour que la justice, qui est première concernée par les malversations, se tait, ça c'est la meilleure façon, la meilleure façon, la meilleure façon, la meilleure façon, de déclarer, de déclarer, de déclarer, la complicité envers un crime, le silence, le silence, et je vous rappelle que, qu'il y a un grand auteur français qui a dit que, la meilleure, la meilleure façon, la meilleure façon de combattre l'arbitraire, est la publicité, c'est, je crois, Edmond Rostand, je pense, ça, c'est, c'est,